de 2016 du Bureau de la responsabilité de l'Ontario. Le chef de sa loyale opposition, de sa majesté, merci, ma question s'adresse à la Première ministre. L'Ontario a souffert un autre recul fiscal à cause des actions de cette Première ministre. L'agence de code des crédits Moody's a diminué le crédit de stable à négatif à cause du budget électoral. Moody, et je cite, « Les pressions reliées aux dépenses vont déséquilibrer la stabilité. Moody suppose que le budget va mener à une tendance vers le fardeau de la dette et des plus grandes dépenses. Pourquoi est-ce que cette Première ministre, dans son ambition de s'accrocher au pouvoir, ajoute dans son budget des mesures qui vont nuire à l'Ontario? » Merci beaucoup. Je sais que le ministre des Finances va vouloir faire des commentaires lors de la question complémentaire. Laissez-moi vous dire ceci. Cela fait partie du message que le député d'en face a négligé de dire. Moody a confirmé notre code de crédit double A. Moody a ajusté son aperçu, mais ce n'est pas un recul. La dette de l'Ontario est remarquable, ce qui reflète la confiance des investisseurs dans notre économie. Nous valorisons la rétroaction des agences de crédit, mais notre responsabilité sera toujours d'appuyer les occasions à saisir de la population de l'Ontario. Les gens ne peuvent pas y arriver tout seuls. Le ministre des Finances travaille avec les agences de code de crédit. Il va en faire des commentaires. Notre code de crédit a été confirmé. Nous allons continuer à travailler pour s'assurer que les Ontariens ont tout ce qu'ils ont besoin. J'entends les signaux. Question complémentaire. Pour revenir à la Première ministre, M. le Président, ce n'est pas une prévision, c'est une condamnation de la politique fiscale du gouvernement. La Première ministre aime dire et qu'elle aime faire des choix conscients qui plongent l'Ontario dans un gouffre financier. Ce gouvernement s'est servi d'argent, des réserves et de la vente des actifs pour artificiellement équilibrer le budget. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une conséquence. Ce gouvernement n'a plus rien à vendre. Nous avons besoin de plus d'argent pour payer l'intérêt sur la dette. Alors, M. le Président, Moody voit bien que cette Première ministre s'accroche au pouvoir. Est-ce que la Première ministre s'attend à ce que les Ontariens ne s'en rendent pas compte? Au ministre des Finances. Le député d'en face cite Moody. Moi, je vais le citer également. L'affirmation de la Côte double A pour la province de l'Ontario reflète la capacité de la province de se fier à une base diversifiée économique avec des mesures qui soutiennent une bonne base, beaucoup de flexibilité afin d'accommoder les pressions des dépenses. Prouvez-le. Les investisseurs investissent en Ontario pour une raison. Nous nous fions à l'engin économique du pays. Nous sommes le plus grand moteur qui contribue à tout le pays. Dernière question complémentaire pour revenir à la Première ministre. Ce que le ministre n'a pas dit, c'est que c'est le nombre de reculs que nous avons eu. La Première ministre a eu des avartissements à propos des conséquences. La vérificatrice générale nous a dit que l'augmentation des intérêts va être difficile pour les services. C'est la raison pour laquelle les libéraux ont mis à pied 1 600 infirmières et infirmières et fermées des hôpitaux. Les travailleurs de Sudbury ont peur pour leur emploi. Le manque de discipline du gouvernement est la raison pour laquelle il y a eu une condamnation de Moody's. On ne peut pas leur faire confiance. Est-ce que cette Première ministre est fière que les intérêts des libéraux et la tentative désespérée de s'accrocher au pouvoir nuit à la réputation de l'Ontario? Au ministre, M. le Président, c'est grâce à notre discipline fiscale que nous dépassons nos cibles chaque année. Neuf ans de suite, nous avons équilibré le budget. Nous avons un excédent de 600 millions de dollars de plus. Nous sommes le leader dans tout le Canada. M. le Président, lorsque le parti d'en face était au pouvoir, c'était 15 sous pour chaque dollar. Maintenant, c'est de 8 sous. Contrairement à ce que ce député le dit, nous avons de très bons investissements pour offrir des soins de santé, des dépenses en infrastructures, de l'éducation. Ce parti d'en face vote toujours sur nos mesures. Moody's a affirmé que la province de l'Ontario s'occupe de sa gestion de dettes. Député de Perth-Wellington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. M. le Président, est-ce que la Première ministre croit que 6 millions de dollars est un salaire acceptable pour le chef de direction de Hydro One? Au ministre de l'Énergie, merci. M. le Président, encore une fois, je suis ravi de prendre la parole afin de parler de ce même enjeu. Nous reconnaissons que les salaires exécutifs à Hydro One sont très élevés comparés aux autres salaires en Ontario. Nous nous engageons envers les règlements et la transparence et la reddition de comptes comme actionnaires majoritaires. M. le Président, ces paroles superficielles qu'on entend, surtout de la part du chef de ce parti, va créer tout un gâchis. Ce parti-là ne va pas diminuer les factures d'électricité de l'Ontario. Pas un seul sou. Nous, nous avons accompli notre plan d'électricité équitable. Nous avons diminué les taux d'électricité de 25 % en moyenne. Nous allons continuer à établir des politiques et pas des slogans électoraux comme le parti d'en face. Député, à la Première ministre, est-ce que 6 millions de dollars est un salaire acceptable pour le chef de direction de Hydro One? Merci, M. le Président. M. le Président, est-ce que voter contre une réduction de 25 % pour les familles dans cette province, est-ce que c'est quelque chose que tout le monde doit faire? Oui, et c'est ce parti qui a voté pour. De l'autre côté de la Chambre, avant, on disait que c'était le parti qui n'avait aucune stratégie. Et maintenant, pendant une fin de semaine, ce parti d'en face a créé une stratégie et a gardé ce plan d'électricité équitable. Ce parti d'en face n'a pas voté pour, mais encore une fois, leur stratégie a disparu. Et encore une fois, c'est le parti qui n'a aucune stratégie. Ce parti-là peut seulement parler du salaire du chef de la direction de Hydro One. Nous reconnaissons que les salaires des exécutifs sont très élevés. Mais lorsqu'il est question de faire une différence et de diminuer les factures d'électricité, nous les avons diminuées de jusqu'à 50 % grâce à nos actions, M. le Président. Dernière question complémentaire. Député de Lampton-Kent, Middlesex. Merci beaucoup. À la Première ministre, il est choquant de voir les libéraux défendre leur homme à 6 millions de dollars. M. le Président, comment est-ce que la Première ministre peut défendre le salaire du chef de la direction de Hydro One? Au ministre, merci encore une fois, M. le Président. Vous savez, c'est notre gouvernement qui comprend que la question d'abordabilité est essentielle pour les familles et les entreprises, comme je l'ai mentionné auparavant. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé la stratégie d'électricité équitable. Nous avons diminué les factures d'électricité de 25 % et pour 500 000 petites entreprises, notre stratégie fonctionne. Le commissaire à l'environnement a reconfirmé que les familles en Ontario payent moins que de nombreuses compétences en Amérique du Nord. À New York, Boston et San Francisco, on y paye plus que le double et les consommateurs à Charlottetanne, Regina, Halifax et Moncton payent plus que la moyenne en Ontario. En diminuant les prix pour les clients, nous continuons à augmenter l'équité et nous créons plus d'occasions à saisir pour les familles de l'Ontario. Nous allons trouver des façons pour créer des politiques qui aident les Ontariens. Le parti d'en face peut avoir des slogans symboliques. Députée de Nickel Belt. Merci pour la première ministre, si j'en reviens à vous. Il existe une crise dans les hôpitaux de l'Ontario. La première ministre refuse de l'avouer. Depuis les 15 dernières années, c'est ce gouvernement-là qui a créé cette crise et après 15 ans, ce gouvernement ignore la crise et nie cette crise. Le chef de direction de l'hôpital Lakewood a dit, et je le cite, nous n'avons pas reçu l'augmentation de 4,6 % d'augmentation mentionnée dans le budget provincial. Nous avons reçu bien moins que cette augmentation de 4,6 %. La première ministre doit avouer qu'il existe un problème et elle doit l'expliquer aux gens de Kennera la raison pour laquelle elle ne règle pas cette crise. Pourquoi est-ce que cette première ministre refuse de financer adéquatement nos hôpitaux? Eh bien, M. le Président, j'ai eu le privilège ce matin d'être dans le centre orthopédique de Sunnybrook, du centre Holland. Nous avons affirmé à nouveau notre investissement de milliards de dollars dans notre budget et qui va être destiné spécifiquement aux hôpitaux pour diminuer les temps d'attente. Je reconnais qu'il existe des divergences dans la province. C'est la raison pour laquelle nous avons une stratégie pour l'équité en matière de santé. Dans chaque dossier de la santé en Ontario, vous allez avoir un problème de géographie. Nous sommes une très grande province. La population est distribuée de façon inégale. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir une politique en matière d'équité. Je vais en parler davantage dans la question complémentaire. La députée d'en face sait qu'en général, l'augmentation en moyenne aux hôpitaux est de 4,6 % et il y a des variations lorsqu'il est question des augmentations. Question complémentaire. Lorsque le chef de direction d'un hôpital affirme publiquement que leur hôpital est sous-financé, nous avons un problème. Voici ce qu'il a dit. Nous avons des besoins qui n'ont pas été comblés. Il y a encore beaucoup de travail à faire et nous espérons qu'il y a des appuis supplémentaires. Pourquoi pendant un an de plus, la Première ministre ignore les besoins de notre système hospitalier? À la Première ministre, nous reconnaissons qu'il existe un besoin d'avoir plus d'investissements dans les hôpitaux. Parlons de la stratégie de l'équité en matière de santé. Comme Première ministre, j'aimerais beaucoup avoir une discussion avec le chef de direction de cet hôpital ou avec tous les chefs de direction des hôpitaux dans la province. Et car ce sont ces personnes qui travaillent sur la première ligne lorsque nous avons élaboré notre budget. Nous avons écouté ce qu'ils avaient à nous dire. Nous avons écouté ce que l'association nous a demandé de faire. La politique en matière de santé reconnaît en matière d'équité en matière de santé. L'équité en matière de santé nous dit qu'il y a encore des choses à faire. L'année dernière, nous avons annoncé 222 millions de dollars sur une période de trois ans afin d'appuyer le plan d'action pour les Premières Nations, y compris 145 millions de dollars par année car nous reconnaissons qu'il existe des besoins. Nous avons annoncé 19 millions de dollars dans un fonds de capital pour appuyer les établissements de le centre de sciences du Nord. Merci. Dernière question complémentaire. Les libéraux ont eu 15 longues années pour voir cette crise. Il y a eu 15 longues années pour régler le problème d'une population vieillissante. C'est un changement qui s'annonçait depuis des décennies. Maintenant, il reste 50 jours. Ce gouvernement fait semblant que le problème n'existe pas. La bonne nouvelle pour la population, c'est qu'il y a de l'espoir. Les néo-démocrates vont mettre fin à la médecine de couloir. Pourquoi? Est-ce que cette Première ministre a créé cette crise dans les hôpitaux? Comme je l'ai dit hier aux députés d'en face, nous avons investi un financement pour aider le Centre des sciences du Nord, pour aider le système de santé dans la compétence qu'elle représente. Notre député magnifique de Sudbury, nous avons augmenté ce financement de 10 millions de dollars sur une période de deux ans. C'est une augmentation très importante pour le Centre des sciences du Nord. Nous avons reconnu que dans toute la province, il existe un besoin d'avoir une augmentation dans le financement. Nous nous fondons sur les investissements que nous avons effectués chaque année. il y a eu de grands investissements dans les soins de santé en foyer. La réalité est telle que de nombreuses personnes veulent rester chez elles. Nous devons faire ensuite en sorte qu'il y ait des soins intensifs et nous avons augmenté les lits à 1 200 à cause de l'éclosion de la grippe. Nous reconnaissons qu'il y a encore du pain sur la planche. Merci. Députée de Wellen, nouvelle question. Merci. À la Première ministre, lorsque quelqu'un a besoin de soins de longue durée, il mérite de savoir qu'ils seront en sécurité. Il mérite d'être traité de façon digne, avec respect, mais hier, nous avons appris qu'il y a quelque part à Thunder Bay où il y a 44, et je répète, 44 ordres d'implication de la loi. La Première ministre est au pouvoir depuis 15 ans. Comment est-ce qu'elle a pu permettre à cette situation de se produire? La Première ministre, comme je viens de le souligner dans ma réponse, c'est que de plus en plus de gens veulent demeurer dans leur foyer, et cela signifie qu'il y a eu de grands investissements qui ont été faits dans les soins à domicile. nous avons aussi rénové plusieurs lits dans la province. Nous en construisons plus. Nous sommes dans le processus d'ouvrir, nous, 5 000 nouveaux lits de soins de longue durée, mais on regarde aussi des modèles de financement pour les communautés de retraite qui se produisent de façon naturelle pour les aînés qui vivent déjà dans un appartement, par exemple, à Kingston. Oasis, je crois que c'est le nom de l'endroit où ces aînés vivent ensemble. Ils veulent rester dans cet endroit. Ils ont un soutien médical avec des préposés de soutien des soins à la personne. Il y a plusieurs éléments qui sont en place et on reconnaît qu'il faut faire plus. Complémentaire. Et si on essayait d'avoir du personnel pour aider les lits qui existent déjà dans les centres, entre beaucoup de résidents ne reçoivent qu'un seul, n'ont reçu qu'un seul bain au cours du mois de janvier. Un bain par mois. Les aînés sont sages, ils ont vécu beaucoup et on doit valoriser leurs contributions. Ce sont nos parents, ce sont les gens qui ont construit l'Ontario et qui en ont fait ce que c'est aujourd'hui. Les néo-démocrates vont régler ce problème. Nous allons donner des amendes et régler les problèmes dans notre réseau afin de pouvoir commencer à régler les problèmes qui se sont développés au cours des 15 dernières années. Pourquoi est-ce que la Première ministre a permis notre réseau de soins de longue durée de devenir dans un tel État? La Première ministre, la députée a fait référence à une situation spécifique à Thunder Bay. Je sais que le député d'Attico Ken rencontrera les gens sur le terrain demain. Monsieur le Président, la réalité, c'est qu'en termes de soins de longue durée dans cette province, tous les foyers sont supervisés par un système rigoureux, un cadre rigoureux, réglementaire qui inclut des inspections pour nous assurer de la conformité. Tous les résultats de ces inspections sont publiés en ligne et dans les foyers eux-mêmes. Je reconnais qu'il faut être vigilant. On parle des gens les plus vulnérables de notre société, ce qui fait en sorte qu'on a amélioré la supervision et nous continuerons à travailler avec les foyers de soins de longue durée afin que les règles soient appliquées. Complémentaire final. Eh bien, ces 44 ordres de non-conformité ne sont pas produits du jour au lendemain. Le personnel est dévoué et veut s'occuper du bien-être de leurs patients, mais parfois, ça prend plus qu'une heure pour répondre à l'appel d'un résident. Les histoires que nous avons entendues sont des histoires crève-cœur. Tout le monde se sent très mal lorsque ça se produit. Quand est-ce que la première ministre a entendu parler de ce problème dans notre système et pourquoi est-ce qu'il n'a parlé de problème? La première ministre, comme je l'ai dit, depuis déjà quelques temps, on agit afin d'appuyer notre population vieillissante en croissance, d'ailleurs, et d'améliorer la vigilance dans le système des soins de longue durée. On reconnaît, comme je l'ai dit, que ce sont parmi les gens les plus vulnérables de notre société et ces personnes méritent d'obtenir tous les soins possibles. nous continuerons de nous assurer que les foyers se plient aux règles, que nos membres travaillent avec les foyers locaux, mais qu'il y a aussi un système de supervision et l'inspection. C'est légitime de soulever des questions dans une situation telle que celle-ci et il faut trouver les réponses et c'est exactement ce que fera le cadre de supervision que nous avons en place, c'est-à-dire de déterminer la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Nouvelle question, députée de Simcoe Gray. Merci. À la Première ministre. La Première ministre a tenu un autre événement de style de campagne à l'hôpital de Toronto ce matin et elle sera au centre-ville plus tard aujourd'hui pour faire d'autres annonces chaleureuses. Il faut mettre fin à la fête avec l'argent des contribuables. J'aimerais savoir combien ça coûtera aux autres contribuables à ces événements ce matin. La Première ministre, encore une fois, je comprends la raison pour laquelle le député se concentre sur cet élément et non pas la substance de l'annonce que nous faisons qui attraîne notre budget. Parce que de faire un investissement de près d'un milliard de dollars dans les hôpitaux pour améliorer les temps d'attente, alors que nous menons déjà le pays en termes de temps d'attente, cet après-midi. Intervention du président. Je vais donner un peu de crédit aux gens. On s'est rendus jusqu'ici sans avertissement. J'aurais bien aimé voir la période des questions complets. Faisons-le. D'accord? La première ministre, cet après-midi, je parlerai du changement climatique avec Michael Bloomberg et le changement climatique dans le contexte de la responsabilité des entreprises. C'est un sujet qui ne veut pas être abordé par le député. J'en suis très sérieuse. J'en suis très certaine. Complémentaire. Même si la première ministre veut prétendre le contraire, elle fait campagne avec l'argent du contribuable. Ça manque d'éthique. Ça manque d'éthique et c'est l'ouche. Intervention du président. Je demande aux députés de retirer ses propos. Je retire mes propos. Encore une fois, les libéraux utilisent l'argent des contribuables encore une fois pour des opérations photo de style de campagne. Hont à vous, est-ce que le parti, est-ce que le gouvernement fera ce qui est approprié, remboursera les contribuables pour l'argent dépensé au cours de ces annonces qui sont vraiment un début de campagne électorale aux leaders parlementaires du gouvernement? Je remercie le député de l'autre côté d'avoir souligné que les ministres font leur travail. Ils font des annonces, parlent des éléments importants pour les Ontariens. Ontariennes ont fait notre travail. Mais ici, il est évident que le parti de l'autre côté et Doug Ford panique. Ils s'inquiètent. Les gens vont réaliser qu'ils feront des compressions, qu'ils vont se débarrasser de l'assurance santé plus, qu'ils arrêteront l'élargissement de ce programme, qu'ils vont faire des compressions aux investissements pour diminuer les temps d'attente, qu'ils vont faire des compressions à l'appui aux étudiants, à la RAFEO, des milliers d'élèves qui vont à l'école, à l'université, sans payer de frais de scolarité. Ils s'inquiètent que ces politiques, qui font une différence à la vie des gens, qu'on fera des compressions à ces programmes, mais le parti de l'autre côté ne veut pas qu'on se rende compte qu'ils le feront. Nouvelle question, d'hôpité de Welland. Merci. À la première ministre, 3 000 personnels de l'université de York sont en grève et ils prennent une position contre le manque de financement de l'université et leurs emplois qui ne sont pas sécures. Des dizaines de milliers d'étudiants à York font maintenant face à vraiment une menace de ne pas obtenir leur diplôme. Ils avaient fait leur plan d'avenir et d'académiques qui ne se produiront probablement pas. J'ai parlé à une dame à l'université de York qui me disait qu'alors que la grève dure, certaines personnes pourront perdre leur placement en stage. Qu'est-ce que la première ministre a à dire à ces étudiants qui n'attendent que le retour du personnel en salle de classe? À la ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Vous savez, cette situation représente un grand défi, tout particulièrement pour les élèves à l'Université de York depuis le début de la grève. Et depuis le début, je suis très claire sur le fait que notre priorité est axée sur les étudiants, sur le fait qu'il faut s'assurer que les deux côtés se rassemblent afin d'avoir une résolution juste pour les deux côtés, afin que nous puissions vraiment mettre les élèves à l'avant-plan et les ramener en salle de classe pour qu'ils fassent l'apprentissage qu'ils veulent obtenir. Malheureusement, un accord n'a pas été atteint. Le ministre du Travail a apporté son appui à ce processus depuis le début. On a nommé un commissaire afin d'avoir des discussions. Plusieurs rencontres ont été tenues. et les deux côtés doivent se parler afin d'obtenir une résolution. À la première ministre, un autre étudiant m'a contactée hier. Il est en sciences politiques et il s'inquiète que pour la deuxième fois dans son programme de quatre ans, ce litige menace sa capacité de recevoir son diplôme. D'un côté, un côté est à la table et il y a depuis les six dernières semaines, l'administration financée au public manquait à l'appel. La première ministre a nommé un examinateur afin d'aller de l'avant. En éducation postsecondaire, on a un grand problème sous ce gouvernement et la première ministre est tellement sous pression et la première ministre doit aller de l'avant et forcer les deux côtés à retourner aux négociations. La première ministre, ma priorité sur les interventions du président. Continuez. Monsieur le président, l'Université de York est encore ouverte et les élèves sont en salle de classe. C'est une situation très difficile. J'ai communiqué avec les deux côtés plusieurs fois. C'est une situation très difficile dans laquelle on se retrouve. On respecte le processus de négociation collective et des deux côtés. Et des deux côtés, il faut penser à un compromis. Pensez aux besoins des étudiants, retournez à la table et résolvez ce problème. Nouvelle question. Député de Berry. au ministre de l'Énergie, en 2014, l'Ontario a signé un protocole d'entente avec Québec et nous avons maintenant prolongé ce marché de 7 ans qui fera en sorte que l'électricité en Ontario sera plus fiable, propre et abordable. Ça a été bénéfique pour les deux provinces parce que nous allons pouvoir obtenir notre électricité lorsque nous en avons le plus de besoin. Au Québec, on a besoin de plus d'électricité lorsqu'il fait très froid en hiver parce que la majorité du chauffage est de façon électrique et ici, c'est l'été dont nous en avons le besoin. Cela nous permettra de nous fier moins au gaz naturel, ce qui diminuera les émissions de gaz à effet de serre. Le directeur de la responsabilité financière a soumis un rapport aujourd'hui sur ce marché et j'aimerais savoir si le ministre peut nous mettre à jour. Le ministre de l'Énergie, merci. J'aimerais remercier la députée pour sa question et évidemment pour son grand travail, le bon travail qu'elle fait pour ses cométants. Le directeur de la responsabilité financière a soumis son rapport à l'analyse de notre accord de marché avec Québec sur l'électricité comme la décité le sait très bien et dans nos deux provinces, les heures de pointe sont différentes, ce qui signifie qu'il faut avoir une coordination des systèmes qui bénéficiera aux deux provinces par l'élargissement de notre marché. Par ce marché, nous allons importer deux terawatts d'énergie provenant du Québec, c'est de l'énergie hydroélectrique qui est très propre. Le rapport dit exactement ce que nous avons dit sur ce marché, c'est que ça apporte une fiabilité au réseau, ce sera bénéfique pour les deux provinces et le directeur nous dit qu'on diminuera de 38 tonnes les émissions de gaz à effet de serre. J'en parlerai plus au cours de la complémentaire. Complémentaire. Monsieur le Président, je remercie le ministre de sa réponse. Une autre partie de ce projet, de cet accord est un accord de diminuer les émissions de gaz à effet de serre au cours des dernières années. Nous sommes un chef de file dans la lutte contre le changement climatique. L'an dernier, notre système était sans émission à 95 %. C'est dû aux plus de 70 milliards de dollars qui ont été investis dans le réseau depuis 2003 qui a mené à la fermeture des centrales électriques au charbon. Nous avons réussi à diminuer notre empreinte de carbone et il y a deux jours, Jerry Brown nous a averti de ce qui se passerait si on laissait faire les entreprises. Est-ce que le ministre peut nous expliquer la façon dont cet accord de marché électrique nous aidera à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre? Le ministre. La députée a raison lorsqu'elle souligne que l'Ontario est devenu un chef de file dans la lutte contre le changement climatique. La semaine dernière, le commissaire à l'environnement l'a souligné. en remplaçant l'électricité produite au charbon avec la conservation nucléaire et le gaz naturel a diminué les émissions de gaz à effet de serre et a augmenté la capacité de notre électricité. Elle a aussi dit que de retirer le charbon du réseau d'électricité a diminué les émissions de gaz à effet de serre et a amélioré la qualité de l'air et la santé publique. Et maintenant, le rapport confirme que cet accord aura comme résultat de changer 2,3 de terawatts d'électricité par année et diminuera de 1 million de tonnes nos émissions par année. C'est un grand changement. Notre gouvernement continue de s'assurer que notre réseau soit propre, abordable et fiable. député de l'ANARC, Frontenac, Lennox et Eddington. Nouvelle question. À la première ministre. Cette première ministre aime parler et parler d'équité. Mais lorsque l'on parle d'action, elle ne met pas la parole à l'action. Le gouvernement s'obstine sur la transparence dans nos tribunaux. Intervention du président. Le WIP en chef du gouvernement est averti. Nous passons aux avertissements. Merci. Le député. L'exemple le plus récent, c'est ce que l'on fait sur la transparence des tribunaux. La première ministre utilise la bourse publique parce que le Toronto Star a remis en question le secret qui entoure les tribunaux et qui garde des renseignements sur des poursuites qui sont pourtant payées par le public. D'abuser des données publiques afin que les renseignements soient mis sous secret va à l'encontre de ce qui doit être fait. Qu'est-ce qui est juste là-dedans? Au procureur général. Je remercie le député de sa question. Comme vous avez entendu le député le dire, on parle ici d'une poursuite en cours. C'est donc inapproprié d'en parler ici et de juger des mérites de cette instance judiciaire ici en Chambre. Évidemment, nous valorisons la transparence et nous voulons nous assurer que les renseignements soient disponibles le plus tôt possible. toutefois, il faut s'y garder à l'esprit qu'il y a la confidentialité qui doit être considérée. Lorsque l'on regarde des dossiers qui peuvent être utilisés en cours ou dans les tribunaux, nous nous inquiétons de la confidentialité. Et comme je l'ai souligné, on parle ici d'une instance en cours et je ne peux commenter plus longuement. complémentaire, c'est ce gouvernement qui argumente devant les tribunaux. On argumente que les tribunaux qui imposent des amendes et des punitions et des sanctions et qui peuvent retirer les licences, les permis et l'accréditation des gens que ce ne sont pas vraiment les cours. On parle des tribunaux des droits de la personne et des douzaines d'autres qui sont vraiment la forme et la fonction de notre système sans être ouvert. La volonté de la première ministre de s'attaquer à l'un des journaux les plus importants au Canada soulève des problèmes, des inquiétudes. Il est temps que cette première ministre demande aux tribunaux d'être ouverts et pourquoi est-ce que cette première ministre essaie de frustrer et changer les principes de base des tribunaux ouverts qui sont essentiels pour notre système juridique. M. le Président, le député d'Enfance le sait très bien que c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder ici devant la Chambre. On ne peut pas en débattre parce que c'est un sujet qui est devant les tribunaux. Et comme vous l'avez noté par le passé, M. le Président, il y a des règles qui exigent de la part de tous les députés de ne pas participer dans des commentaires, de faire des commentaires au sujet d'instances devant les tribunaux. Et j'ai la responsabilité que l'administration de la justice dans notre province est indépendante de toute préoccupation partisane. Donc, je ne peux pas apporter de commentaires sur ce dossier en particulier, mais de tout simplement dire que la transparence, la redevabilité, ce sont des principes que nous tenons en étant très chers, en étant très importants, mais on doit assurer la confidentialité de l'information aussi. Député de Niagara Falls, merci. Ma question est à la Première ministre. Hier soir, dans ma circonscription, j'ai eu une audience publique avec ma collègue de Nickel Belt sur la santé de dire qu'il n'y a pas de crise dans la santé, mais on a des gens qui ont parlé des soins de longue durée, de l'accès à des soins de santé, de la santé mentale et de la médecine en couloir. Et je peux vous assurer qu'il y a véritablement une crise. Une des personnes nous a raconté une histoire au sujet d'une jeune fille qui a de la difficulté à avoir des soutiens en santé mentale et les listes d'attente sont tellement longues qu'elle doit aller dans la salle d'urgence pour avoir de l'aide et ensuite, on la remet sur la liste d'attente. 12 000 jeunes personnes comme elles attendent pour des soins de santé mentale. Avec les ressources que nous avons dans notre province, comment est-ce que la Première ministre et le gouvernement libéral permettent que cela se produise? La Première ministre, bien, M. le Président, je donne l'exemple de familles qui ont des enfants qui cherchent d'avoir des soutiens en santé mentale, mais je pense que nous reconnaissons tous en tant que société que nous devons améliorer nos soutiens pour la santé mentale. Il y a eu de très bonnes campagnes durant la dernière décennie, M. le Président, qui ont mis en lumière la santé mentale et ont sensibilisé les gens en ce qui concerne les troubles de santé mentale. Let's Talk en est un exemple, mais il y a des députés dans chacun de nos caucus qui ont travaillé dans leur propre collectivité, dans la province pour soulever, pour sensibiliser les gens auprès des troubles de santé mentale. La réalité est qu'il y a 25 ans, on n'a pas reconnu les troubles de santé mentale en étant aussi importants qu'ils le sont. Dans les conseils scolaires et dans les services communautaires, on doit en faire plus et c'est pour cette raison que nous investissons des milliards de dollars dans les soins de santé mentale et c'est dans notre budget. complémentaire, merci à la première minute. Je peux vous dire qu'hier soir, les histoires étaient choquantes et on a tous pleuré, moi y compris. On a entendu un récit d'une personne où sa grand-mère est en attente sur une liste d'attente pour avoir accès à un lit de soins de longue durée. Elle a été facturée par le système de soins de Niagara, elle a reçu une facture de plus de 3 000 $. Est-ce que la première ministre pourra nous expliquer pourquoi les personnes âgées sont facturées des milliers de dollars pour un séjour dans un hôpital tout simplement parce que le gouvernement a créé une pénurie de soins de longue durée? Réponse, je n'ai pas les détails de cette situation, je ne les connais pas, mais certainement, nous reconnaissons que si une personne a besoin de soins de longue durée, intervention du Président, ils ont le droit de recevoir ces soins, mais est-ce que nous savons qu'en Ontario, maintenant, il y a toute une gamme, une série de soutiens qui sont nécessaires, nous ouvrons de plus en plus de lits de soins de longue durée, 5 000 nouveaux et ensuite 30 000 sur les 10 prochaines années et nous reconnaissons qu'on doit en faire encore plus, mais il y a aussi des lits de transition qui sont nécessaires, on doit aussi s'assurer que les gens ont accès aux soins à domicile qu'ils ont besoin, donc il y a toute une série de soutiens. Député de Davenport, merci, ma question est au ministre de Tourisme, de la Culture et des Sports. La fin de semaine dernière, la ministre a eu leur symposium sur les sports à Toronto, le thème, c'était de... jusqu'au podium, dans les cours arrière, jusqu'au podium, et c'était d'assurer que les enfants puissent participer dans les sports tout au long de leur vie. Nous savons tous que les enfants qui participent dans des sports organisés ressentent des bienfaits dans tous les aspects de leur vie, non seulement en ce qui concerne leur santé physique. Avec la rétroaction qu'on a reçue lors de ce symposium, nous allons continuer de bâtir sur les avancées que nous avons faites pour aider aux enfants de se déplacer et de participer dans les sports. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que nous avons déjà fait pour appuyer pour appuyer la participation dans les sports? Ministre de la Tourisme du sport et de la culture, merci. Je voudrais remercier la députée de Davenport de sa question. Le symposium des sports était extraordinaire. On a lancé les prix, une cérémonie de prix. Les enfants doivent savoir qu'ils s'inscrivent dans un système qui va toujours les aider. Nous avons aussi lancé le plan d'action pour les filles et les femmes pour leur donner une chance égale dans les occasions dans les sports. Avec la loi Rowan, nous avons aussi adopté certaines mesures pour aider et appuyer et protéger les athlètes. Il y a aussi les Jeux d'Aurélia de 2018, les Jeux d'hiver. Les enfants étaient très enthousiastes d'y être. Il y avait plusieurs milliers de participants qui ont participé dans plusieurs différents sports. Donc, notre engagement pour améliorer la qualité de vie des gens démontre que toutes les avancées que nous avons faites permettent à tous les Ontariens d'en profiter. Complémentaire, merci à la ministre de sa réponse et je suis sûr que toutes les filles sont contentes d'avoir entendu notre plan d'action pour les filles et les femmes. C'est extraordinaire de voir que le ministère a appuyé 24 programmes qui permettent des financements pour des demandeurs de financer des événements amateurs et professionnels en Ontario et permettent d'avoir une croissance économique en faisant la promotion d'événements locaux et que notre bon travail profite aux athlètes. Mais il y a toujours une marge de manœuvre pour s'améliorer. Est-ce que la ministre pourrait nous donner d'autres informations au sujet des programmes qui font la promotion d'une vie active? À la ministre, merci à la députée et j'ai des bonnes nouvelles à ceux qui sont dans la tribune ici aujourd'hui. L'année dernière, nous avons investi 50 millions de dollars pour faire la promotion dans la participation des sports et pour bâtir la capacité. Nous nous sommes aussi engagés à l'investissement dans des programmes parascolaires qui permettent à 22 000 enfants et jeunes d'avoir des occasions de participer dans les sports, la nutrition et le mieux-être. Et la semaine dernière, nous avons lancé notre rapport de progrès annuel qui permet aux athlètes et aux entraîneurs et aux arbrides de participer dans les sports. Et on appuie 50 000 organisations, 60 organisations sportives partout dans la province. Nous faisons la promotion de la vie active. C'est pour cette raison que nous finançons 90 millions de dollars pour qu'il y ait plus de pistes cyclables partout dans la province. Et je veux aussi mettre l'accent sur le fait que nous avons présenté aussi la législation la plus rigoureuse pour la protection des usagers de la route, ceux qui sont vulnérables, surtout. Député de Bruce-Grey-Ouenstown, nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question est à la Première ministre. Je vais vous lire une citation d'un article de Toronto Love. Ils ont découvert que le lit était dans la zone orange où les patients doivent être mis lorsqu'il n'y a pas de lit disponible. Le lit était contre le mur. Il n'avait aucun endroit où s'asseoir, donc il est resté debout jusqu'à ce qu'une infirmière lui apporte une chaise. Il n'y avait pas de lumière pour l'éteindre. Afin de l'éteindre, c'était pour être le domicile de la personne pour les 18 prochaines heures. Est-ce que c'est un système de soins dont vous êtes fiers, Mme la Première ministre? Première ministre, M. le Président, nous reconnaissons que nous devons continuer d'investir dans les systèmes de soins de santé. 500 millions de dollars pour le budget de l'année précédente. Et cette année, 822 millions de dollars. Nous reconnaissons qu'à l'heure que la population vieillit, il y a des gens qui sont plus malades, qui ont besoin de plus de soins. et c'est pour cette raison que dans notre budget, nous avons apporté de grands investissements. Nous investissons 5 milliards de dollars de plus pour les trois prochaines années pour améliorer l'accès et d'offrir plus de services dans la province. Et ce que cela a compris, c'est 2,1 milliards de dollars pour un meilleur accès envers les services de traitement pour la dépendance et la santé mentale. Il y a aussi l'assurance santé plus qui est offert à ceux de moins de 25 ans et de plus de 65 ans qui sera ajouté. Nous investissons aussi 822 millions de dollars de plus et c'est le plus grand investissement unique dans les hôpitaux de l'histoire de la province. À la première ministre, n'oubliez pas que vous avez gaspillé 800 millions de dollars, 8 milliards de dollars sur la santé numérique, mais vous aviez eu 15 ans pour améliorer les choses, mais la situation s'est empirée. Lorsque le mari est allé voir sa femme, il était surpris qu'elle était encore dans la même salle. Elle était là dans les couloirs et elle attendait dans un des plus grands hôpitaux du pays et elle attendait 38 heures. Est-ce que la première ministre croit que c'est acceptable d'attendre 38 heures dans les couloirs afin d'attendre pour des soins? Est-ce que c'est vraiment l'élègue que la première ministre veut? Merci. Je ne comprends pas pourquoi le député veut miner la réputation de Sunnybrook. Le député de Bruce-Grey-Ouenstein a été averti. Veuillez compléter. J'étais à Sunnybrook ce matin, bien sûr, M. le Président, lorsqu'il y a des incidents comme celui-ci, mais je ne connais pas les détails de cet incident précisément, mais lorsqu'il y a des incidents comme celui-ci, c'est inacceptable. Absolument. Mais, M. le Président, la réalité est qu'il y a des choses extraordinaires qui se produisent dans les hôpitaux partout dans la province ainsi qu'à Sunnybrook. Nous savons que les 822 millions de dollars que nous investissons en faisant partie de notre budget permettra d'offrir 22 000 heures d'opération de l'IRM et 3 000 autres opérations cardiaques. Et nous savons que ces investissants sont nécessaires, mais, M. le Président, déjà, les travailleurs de première ligne partout dans la province font un travail extraordinaire pour les Ontariens. Nouvelle question. Député d'Oshawa. Merci, M. le Président. Ma question est à la Première ministre. Plus tôt cette semaine, j'ai été dessus lorsque le ministre a refusé de s'engager à mettre fin aux limites sur les congés pour les travailleurs du domaine de l'automobile. Il mérite d'avoir les mêmes normes que tout autre travailleur dans la province. C'est inacceptable. J'ai entendu aussi que non seulement que les nettoyeurs dans le domaine ont vu leur titre être redésignés pour qu'on puisse retirer leurs congés et leurs avantages, mais il y a aussi des travailleurs dans la province qui ont aussi donné des avis qui leur permettront aussi aux employeurs. Ils ne donneront que sept journées de congés et c'était des employeurs qui donnaient dix auparavant. Les Ontariens méritent d'avoir de meilleures conditions de travail et on ne devrait pas faire la course vers le bas. Je vous demande, est-ce que vous allez mettre fin à cette exemption injuste pour les travailleurs de l'automobile? ministre du Travail. Merci de la question. Le 1er janvier 2007, nous sommes allés parler aux parties prenantes dans l'industrie et d'autres personnes avec des consultations, les syndicats, les entrepreneurs, les propriétaires, tous ceux qui participaient dans le secteur de l'automobile en Ontario. et c'est un secteur qui est en très bonne santé et qui a reçu beaucoup de soutien de la part de notre gouvernement. Ce que nous avons mis en place, c'est un projet pilote. On voulait se pencher sur le secteur de l'automobile et de voir s'il y avait une différente façon d'offrir des congés d'urgence personnelles qui seraient logiques et de prendre en compte l'aspect concurrentiel d'autres aspects uniques du secteur de l'automobile. Ça fait un an que le projet pilote est en place. Nous continuons de parler à ceux qui participent dans cet enjeu et c'est un projet pilote et vous avez mon engagement que nous allons en faire une étude très approfondie de ce projet pilote, complémentaire. Merci, M. le Président, d'appeler quelque chose à un projet pilote. N'enlève pas le fait que c'est discriminatoire. Si vous ne faites pas ce qui s'impose, moi, je vais le faire. Je vais être joint par des députés et des personnes de l'Unifor et moi, je vais déposer un projet de loi pour la justice dans le domaine des travailleurs dans le secteur de l'automobile. Nous, nous allons nous assurer que tous les travailleurs en Ontario auront accès au nombre minimal de congés. Sans exception, nous allons fermer l'échappatoire que les libéraux ont créé. Moi, j'ai rédigé le projet de loi. Est-ce que vous, vous allez vous assurer et vous engager que cela devienne une loi avant la prorogation du Parlement actuel? Ministre, merci de la complémentaire, M. le Président. La semaine dernière, le ministre des Transports et moi, on est allé voir Jerry Dias, le président d'Unifor, et on a parlé aux travailleurs syndiqués et non syndiqués et je pense qu'on est tous sur la même page que maintenant, il est temps d'évaluer l'efficacité du projet pilote si ça fonctionne ou si on doit la changer. Intervention du Président. Le député de Windsor-Ouest a été averti. Merci. Veuillez compléter. M. le Président, je suis fier d'annoncer ici aujourd'hui Buzz Hartgrove, l'ancien président des Métallos et Stacey Halliton, l'ancienne vice-présidente des Ressources humaines de l'Unifor et l'ancienne directrice des Ressources humaines aux États-Unis. Mais je trouve que c'est étrange. Lorsque le projet de loi 148 a été déposé, merci, intervention du Président. Le ministre le sait, lorsque je me lève, il s'assoit. Député d'Ottawa, c'est une nouvelle question. Ma question est au ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. Les services de traitement permettent des services de réhabilitation aux jeunes et aux enfants qui ont des besoins spéciaux. Il y a 21 de ces centres partout dans la province qui offrent des services à plus de 81 000 enfants et jeunes avec des besoins spéciaux. Le mois dernier, j'étais fier d'être avec la présidente et la première ministre dans l'hôpital de l'Est de l'Ontario et pour notre engagement vers le centre de traitement des enfants. Je sais que la première ministre a annoncé à Oakville un nouveau centre qui sera ouvert là-bas. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les détails de cette annonce, monsieur le ministre? ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, monsieur le Président. Je voudrais prendre quelques moments pour reconnaître tous les très bons travaux du député d'Ottawa Sud et de son travail continu pour appuyer les centres de traitement pour enfants à Ottawa. J'étais avec la première ministre, le ministre du Travail, le président du Conseil du Trésor, le ministre de l'Éducation à Erin Oaks plus tôt cette semaine et nous avons eu l'occasion d'avoir des rencontres avec de très belles familles, des familles extraordinaires. Je suis content que notre gouvernement a investi 163 millions de dollars pour compléter ce projet. Monsieur le Président, c'est un agrandissement. On double la superficie à plus de 3 000 pieds carrés à Mississauga, Brampton et Oakville. Le député de Oakville a milité pour ce projet pendant plusieurs années. Je veux saisir cette occasion pour le remercier de vraiment bâtir un établissement qui est meilleur pour mieux desservir les familles partout dans cette région. Complémentaire, merci, monsieur le Président. Merci au ministre de sa réponse. Monsieur le Président, des centres comme Erin Oaks et le centre de traitement pour les enfants à Ottawa permettent aux enfants avec des troubles cognitifs et physiques d'avoir les traitements dans leur propre collectivité et nous allons continuer d'appuyer les centres de traitement pour les jeunes avec des besoins spéciaux. Et alors que c'est très important d'investir dans les centres eux-mêmes, on doit aussi investir dans les services de très bonne qualité. Donc, au ministre, est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations au sujet des investissements pour les enfants avec des besoins spéciaux? Au ministre, merci. La semaine dernière, lorsque je me suis joint aux représentants de ce gouvernement, Erin Oaks, j'ai pu voir de mes propres yeux la très bonne qualité des services intégrés qui sont développés et offerts avec notre stratégie pour les enfants et avec les besoins spéciaux et des aidés le plus tôt possible. Mon ministère investit plus de 630 millions de dollars en services cette année seulement. Ces investissements comprennent des investissements de 320 millions de dollars et près de 120 millions de dollars pour les traitements et les services de réhabilitation, plus de 180 millions pour des besoins complexes, 85 millions pour l'alimentation saine et aussi 300 millions de dollars pour les trois prochaines années pour former 2 000 nouveaux enseignants spécialisés. C'est comme ça qu'on apporte une différence aux Ontariens en assurant qu'on ajoute des services et non pas de décompression. Une vraie question de le député de Chatham-Kentax. Merci. Ma question s'adresse sur les affaires municipales. La tempête du verglas récent a eu un effet dévastateur pour des villes et des petites villes dans le sud-ouest de l'Ontario. Ma circonstruction de Chatham-Kentax a été particulièrement frappée et il y avait des vents forts et des fortes pluies et j'ai parlé à John Patterson, le maire de Limington, qui a dit qu'il essaie de dévaster. Il y a eu de l'érosion au bord du lac. Il y a aussi des routes qui ont été complètement prises et détruites. Les résidents disent que ces inondations et cette tempête du verglas, c'est la pire tempête de dégâts naturels qu'on a eu depuis quelques-uns. Mais est-ce que certains de vos fonctionnaires ont fait l'évaluation des dégâts ? Le ministre des Affaires municipales, merci d'abord. Je veux reconnaître le travail des premiers intervenants, aussi bien que le ministère qui a été impliqué pour coordonner le répond aux premiers répondants qu'on puisse donner pour le coordonner. Et les richesses naturelles, aussi, ont fait le suivi quant à ces questions de suivi. Et ce que je dis clairement, que ça semble, ça porte sur l'infrastructure municipale, pas l'inondation chez les gens, mais on n'a pas encore déterminé avec certitude. Mais à cause de ça, on sait que les équipes de travail municipaux font du travail où on donne des renseignements et on va déterminer par la suite si on active le programme. On a changé le programme, je veux ajouter, on a baissé le seuil de l'infrastructure municipale de 4 % à 3 %, et donc il y a une possibilité sous suite à un renseignement qu'on active le programme. Merci. Question complémentaire ? Je reviens au ministre. J'apprécie la réponse, M. le ministre. Plus de 3 535 000 plutôt clients d'électricité étaient sans pouvoir. Il y a eu beaucoup de priorité, étaient détruites, des maisons, et les premiers intervenants ont restauré les services, et j'apprécie vos commentaires. Beaucoup de résidents étaient coincés coincés à la suite aux inondations, et je veux les remercier personnellement comme vous l'avez fait. Mais comme vous avez mentionné, c'était des dégâts sévères. Votre ministère avait promis d'aider pendant les inondations du sud-ouest de l'Ontario, c'était il y a quelques mois, et j'apprécie votre visite. Et nous, M. le ministre, on doit travailler ensemble. Ce n'est pas important ici, ce n'est pas nous, c'est les concitoyens. Qu'est-ce que vous allez faire spécifiquement pour nous aider cette fois-ci ? Merci, réponse du ministre. Monsieur le Président, en plus de la portion municipale, on a établi une ligne téléphonique pour que les résidents puissent téléphoner et parler des dégâts chez eux. Quand on aura ces renseignements, on va décider s'il faut faire des visites pour voir s'il y a des choses des conséquences personnelles. Comme le député le dit, c'est des sports sur les gens. C'est une situation grave, un enjeu grave, mais je dois faire le commentaire qu'il faut avoir un signal de l'autre côté, vous et votre chef, que vous allez comprendre et vous allez comprendre que les choses ont changé. Je vais vous donner des stats-ci. De 2005 à 2017, 17 désastres naturels qui ont demandé 8 millions de dollars d'aide provinciale. En 2010 à 2015, 43 désastres naturels qui ont demandé 36 millions de dollars. Votre chef donne l'impression qu'il ne prend pas au sérieux. Ici, c'est les gens qui sont frappés. Il faut s'assurer qu'on comprenne que c'est important. Nouvelle question, la députée de Mountain Mountain. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Un rapport déposé par l'Alliance d'accès aux Ontariens aux services pour les personnes handicapées démontre que les Ontariens handicapés ont encore beaucoup d'obstacles quand ils font la demande d'emploi, avoir accès aux transports en commun, aller à l'hôpital, à l'école ou manger. Il n'y a pas d'application de la loi d'accès pour les personnes handicapées. Depuis cinq ans que la loi a été adoptée, 57 % des entreprises n'ont pas déposé le rapport d'accessibilité qui est obligatoire. seulement deux amendes ont été appliquées. Qu'est-ce que la première ministre va faire pour s'assurer que les lois d'accessibilité en Ontario sont suivies? Merci. La ministre responsable de l'accessibilité. Merci, Monsieur le Président. On sait que l'Ontario est un chef de file mondial en ce qui a trait à l'accessibilité et nous sommes le premier endroit qui a adopté des normes d'accessibilité et on s'engage à avoir l'objectif d'avoir une province accessible d'ici 2025 et même s'il y a toujours des ressources quant à la conformité à l'application et on a réorganisé le directorat d'accessibilité pour fléter et créer une direction de la conformité de l'application et je suis très content que les taux ont augmenté 24 % des entreprises ont complété leur rapport de conformité de 2017, c'est-à-dire 20 % d'augmentation plus de 6 000 entreprises ont déposé un rapport pour la première fois. Il y a des taux plus élevés d'une entreprise, des organismes sans but locatif pour rendre l'Ontario plus accessible. Un rappel au règlement du député Dordieman-Norfolk qu'il y a Rod Smig qui a sa 12e année de l'école secondaire Simcoe qui est une école nommée après John Grayson le premier lieutenant-gouvernement. La députée d'Angeois rappel au règlement et je suis très content de souhaiter la bienvenue à Emile Notbou du Unifor 400 sur 5 et Joel Smith du syndicat local 222. La députée Dan Van Porten. Plus tôt, j'ai présenté tous les filles du gouvernement mais je n'ai pas présenté Daniel Abel qui est ici qui va rejoindre le groupe de filles bienvenue au dernier. Vu qu'il n'y a pas de voix différée, la séance, la chambre est en pause jusqu'à 15 heures. Merci. Merci. Merci.